C'est fonctionné, sauf qu'il faut que je minimise la fenêtre, que je la mette tout à gauche. Putain, mon clic gauche de souris bug. Faut savoir que ça ne marche qu'une fois sur deux, ça va être n'importe quoi. Je sens que ça va être n'importe quoi ce live. Et ça y est, les gens, ils commencent à me parler sur Skype, c'est les libertés, je suis en live. Plus tard les photos pornos, les gens, plus tard. Mets-toi en rouge. Non, mais t'en fais pas. C'est pas grave. Hop, et normalement ça devrait apparaître, ça devrait pas être ultra full screen. Oui, je m'excuse que ce soit pas ultra full screen, mais il faut savoir en fait, chers amis, que cette résolution me permet de voir le chat. Tout simplement. Donc c'est ce qui me permet de voir le chat et de... Allez, allez, tu veux pas grossir toi ? Putain, attendez. Tac. Voilà. Voilà. Tu sais que t'as une autre technique pour ça. Au niveau du ciblage, tu cibles uniquement le jeu, un résultat, tu peux te mettre comme ça à côté. Oui, je sais, je sais. Sans qu'ils le voient. Ah merde, j'entends plusieurs fois ta voix et je sais pas pourquoi. Il y a un écho de fou. Non, c'est simplement qu'il faut que je parle plus fort, au moins la sensibilité du micro, c'est un peu plus fort. Ah ben non, mais non, j'ai mon propre live qui tourne en fait, c'est pour ça. Sans qu'ils le voient. Non, j'ai dit non, tu t'arrêtes. Méchant, Hyde. Voilà. Hyde, tu te caches. Tu arrêtes. Tu... Voilà. Bon. Et effectivement, il y a un écho absolument horrible, mon JJ. Il va falloir que tu coupes ton micro. Su, su, su. Ça va pas être possible. C'est bizarre. Non, non, c'est pas bizarre du tout. Il y a un écho absolument atroce parce que t'es à côté et il s'auto-entend, c'est tout. Et moi, du coup, je vais auto-transmer le propre son que j'entends dans le propre Skype. Mettons. Bah, j'ai l'autre expliqué. Tu pourras te plaindre tout seul plus tard. Voilà. Mais je ne veux pas. Je ne veux pas. Parfait. Ça ne devrait pas faire d'écho comme ça. Ça devrait fonctionner. Ok. Paf, l'image. Tu voudrais m'entendre, même. Oui, même. On peut, on peut, je pense. Ah, putain. Mon clic de gauche de souris qui merde. Mon clic de gauche de souris qui merde complètement, chers amis, qui fait n'importe quoi. En fait, mon clic de gauche de souris, quand je laisse appuyer, ça a multi-clic des milliards de fois. En fait, il y a un court-circuit, j'ai niqué ma souris, je suis obligé d'appuyer comme un sale à la fort. Histoire de lui apprendre le respect. Voilà, je suis en train de péter ma souris, mais c'est pas grave. Ça fait chier, je n'ai pas envie de racheter une. Ah, mais c'est pas assez grand, ça. Je suis en train de faire mon placement, chers amis. Ah, 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 voilà. Et du coup, j'ai encore plein de places pour mettre plein de conneries là, de ce côté. Je ne vais pas me gêner. Oui, vous ne pouvez pas autour de ma maison, vous êtes gentil. Voilà, enfin, ça on peut progresser. Et encore, mon micro est un peu trop fort et ça se sature à poil. Je m'en excuse, je fais ça tout de suite. Niveau, plus 24 db, tu te mets à 20 db, fils de peut-être, merci tout de suite. Voilà, enfin, bonsoir, je suis Bob Lennon. Ha, ha, vous avez enfin une image et une vision à peu près visible. Je suis en compagnie de J.L. et de Claire Store, de l'équipe de Age of Noobs. Anciennement, la liste Artim, ça fait plaisir, ils sont beaux, ils sont grands, ils sont mirifiques. Maintenant, tirez-vous de ma propriété. Voilà, c'est tout. Tank. Ils tentent de me provoquer et de faire des choses. Non, ne me forcez pas à mettre le PVP et à vous exécuter. Sans déconner, j'ai une Gatling. Sors de ma propriété tout de suite, gamin. Voilà. Je préfère... Non, c'est rien les filles, rentrez, rentrez. Voilà. Alors, bonsoir à tous, ça fait plaisir de faire un petit live. Le dernier que j'avais fait était avec ma soeur, je crois, la semaine dernière. Je m'étais éclaté, on était là, on avait complètement dégueulé, déconné, pardon. Effectivement, on n'entend pas de J.L., mais de J.L. est juste à côté de moi, physiquement, à IRL. Et ça, c'est Claire Store, il est là, il est beau, il est mignon, il est vert. Alors, et c'est pas grave, on va progresser. Alors, c'est ma partie de Terraria. Il faut savoir que Terraria est un jeu qui ressemble énormément à Minecraft pour certains, mais pour d'autres qui est complètement différent. Ils ont entièrement raison parce que c'est plus un jeu qui est axé 2D, PVE. Il y a effectivement beaucoup plus de monstres, les armes n'ont pas de durabilité, donc on peut s'en servir autant de fois qu'on veut. Et aussi, les possibilités de craft sont largement, je dis bien largement, plus avancées que celles de Minecraft. Pour la bonne sainte et unique raison que Minecraft se range à un côté médiéval, alors que là-dedans, on peut faire tout et n'importe quoi. Regardez, j'ai un piste, vous voyez ce oiseau ? OISEAU ! BAM ! Dans sa face ! Oh, apprends le respect ! Et là, donc, c'est mon ami gobelin. Oui, parce qu'il y a un ami, c'est un gobelin. C'est un vendeur, il peut vendre des bottes roquettes. Oui ! Exactement. Attendez, excusez-moi. Excusez-moi, il faudra que j'élargisse la fenêtre de chat. Et que je réduise un tout petit peu la fenêtre de mon jeu. Yeah ! Voilà ! Bob, pourquoi tu n'as pas continué tes vidéos avec Naito ? Manque de temps, je ne sais pas, ne m'a pas contacté, j'aurais bien voulu. Enfin, gênant, si jamais il veut, c'est quand il veut. Moi, ça me pose le cas aussi. J'ai excès à foot, de toute façon. Et donc là, je répare les dégâts que les deux abrutis ont faits pendant le PVP de tout à l'heure. Excusez-moi. Voilà ! C'est nul, je n'aime pas. Oh, ne commence pas à dire ça ! Donc voici la petite maison de Gial. Je vous montre, il a fait une petite déco avec des murs, des tentures, des choses. C'est censé être sa tour de Babel infernale avec des suites de luxe. Mais vous voyez que c'est encore en construction. Sur la droite, des petites maisons pour que les Spiris y vivent. Comme lui, par exemple, qui est moche mais qui vend des bombes. C'est cool, les bombes, on aime les bombes. Le guide, on s'en fout. Ça, c'est la maison de Gial et Wildy Fraise. Et accessoirement, j'ai fait l'appartement de Claire Store qui se trouve sous terre. Voilà, ce n'est pas Claire Store, ça c'est un PNJ. Ceci est l'appartement de Claire Store. Moi, j'aime bien mes appartes. Ils sont chargés à blocs. Ça devient dégueulasse. Moi, j'aime bien. Que voulez-vous ? Allez, j'ajoute même une étagère. Voilà. Hop. Et ceci est notre banque de guildes. C'est notre banque. C'est là-dedans qu'on range tout notre matos qu'on a pu trouver durant nos différentes aventures. Histoire que tout le monde puisse en profiter communément, sauf Claire Store. Parce qu'il vient bien évidemment de popper sur la map. Donc, il est encore tout neuf. Il n'a pas d'armure de cuivre. Il n'a rien. Il apprend à jouer. Donc, il n'a pas le droit de taper dans le god tier tout de suite. Ce serait de la triche. Alors, excusez-moi, je range le bordel. Et puis, rapide. Mais, je récupère des trucs qui vont être intéressants. Voilà, Claire Store qui s'excite derrière. Et, c'est là. Voilà. Alors, Terraria. Est-ce que je dois en faire une présentation rapide ? Ou est-ce que vous connaissez pour la plupart de ce jeu ? Je pense que oui. Mais, je vais en faire une présentation rapide. Le monde de Terraria est un monde vierge dans lequel on peut construire des choses et poser des blocs. Les blocs qu'on récupère au même principe que Minecraft. Sauf que les blocs sont, comme vous pouvez le voir, beaucoup plus petits. Vous voyez ? C'était un bloc de pierre. Je vais le reposer. Parce qu'il ne sert absolument à rien. Vous voyez ? Je repose là. Rien à foutre. Les tombes montrent un endroit, un emplacement où un joueur est mort, précisément. Ça, c'était un bloc de terre. Pourquoi pas ? Et l'objectif est donc de miner des ressources afin de se faire armes et armures et de pouvoir évoluer. se faire moins mal à cause des ennemis parce qu'on a plus de défense, avoir la classe, se déplacer plus vite, trouver des items qui déchirent tout, des effets laser, des choses comme ça. Et enfin, des pistos blasters ou des gatlings. Voilà. Ça fait plaisir. Bien évidemment, on suit l'étape de base en coupant du bois. Un slime ! Merci à la fumier ! Il est mort. En coupant du bois, tout ça. Dans le jeu, il y a des boss qui vous donnent différents items. Donc, c'est ça. L'objectif du jeu, il n'y en a pas, entre guillemets. Il n'y a pas de fin du jeu à la Minecraft où on bute le dragon, c'est terminé. Non, dans ce jeu, on récupère des composants pour invoquer des boss. On survit à certains events. On se fait du stuff de plus en plus puissant. Et une fois, quand on a atteint l'absolu, j'ai envie de dire qu'on devient complètement pété. Ceci est une île volante. Voilà. Si ce n'est pas un grappin, je monte. Il y a autant de bordel ici. Qu'est-ce que c'est que tout ce bordel ? Ah, et là, vous entendez la musique a changé. Je suis dans l'espace. La musique a changé, nous sommes la nuit. Quand la musique change comme ça, c'est que c'est la nuit. Et la nuit, comme dans Minecraft, le principe est exactement le même, il y a des mobs qui vont apparaître. Notamment des zombies, des squelettes, des choses complètement démoniaques plutôt que les gentils slimes qui nous attaquent de jour. Alors, je vais vous montrer un petit peu mon équipement et mon stuff pour que vous compreniez pourquoi je me déplace aussi bien, aussi vite et aussi fort. J'essaie de vous montrer voir si ça ne lague pas trop. On va y avoir. Non, ça va, ça ne lague pas trop. Ok. Ah oui, je vous présente. Ceci est ma maison. Alors moi, j'avais fait un petit belvédère, vous voyez, avec le banc, la petite structure en argent. Oui, parce que ce sont des briques d'argent. Riche ! Bourge ! Des petites briques d'argent avec une poubelle, tout ça. Et Jeal, lui, a décidé de mettre une statue de chinois sur ma petite structure en argent. Pourquoi pas ? Si ça peut lui faire plaisir, écoutez, j'ai décidé de laisser. Hop ! Avec ma petite entrée, vous voyez, sous le barrage que Jeal, le conquérant, a construit. Parce qu'il voulait construire un immense pont-barrage. Pourquoi pas ? Du coup, moi, je me suis installé en dessous en toute sécurité. Vous voyez l'anti-chambre, on est encore dehors, techniquement. Lorsque je ferme la porte, je suis chez moi, bien évidemment, avec la dryade à moitié nue qui m'attend parce que... Parce que... Parce que that's why wrong, bitches ! Et puis, je lui vends tout le matos que j'ai récupéré et qui ne me sert à rien. Voilà. Je vais y revenir. Et bien sûr, l'infirmière qui vit dans mes chiottes et accessoirement la petite bricoleuse qui n'est pas majeure, bien évidemment, parce que c'est elle la plus débrouillarde, bien qu'elle soit quand même jeune. Mais c'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent. La valeur d'un homme n'attend pas la force de l'âge. Toujours est-il que des bitches, parce qu'au moins, c'est ça qui est bon. Accessoirement, si vous voulez, je peux me viser avec beaucoup plus de style en mettant, par exemple, prenant le haut de forme de mon mannequin et en mettant en haut de forme, voilà, c'est King Lennon avec full prestige, English Lennon à côté de la pendule, tout ça. Ça fait plaisir. This is a rocket all the latest. Ça fait plaisir. Bref, excusez-moi, je raccroche mon haut de forme et j'arrive. Alors voilà, bon, je vais vous expliquer les principes très rapidement. Tout de même, ça m'étonne. excusez-moi, il neige, vous voyez, comme vous voyez, il neige et il fait nuit, mais il n'y a pas de monstres. Où sont les monstres ? Alors oui, ce sont des petites maisons à mobs qui ne servent à rien, c'est juste pour les loger. Où sont les mobs ? Et ça, c'est la zone corrompue. C'est une zone qui, par défaut, est très dangereuse. Mais ce ne sont pas les monstres de cette zone que je veux en fait. La zone corrompue a toujours des monstres à l'intérieur. C'est une zone noire, putréfiée, avec les ténèbres et la maladie qui empêche des monstres absolument atroces. Cela dit, cela dit, nous, moi je veux des monstres normaux qu'on affronte pendant la nuit. Genre des zombies, tout ça, des oeils volants, toutes ces saloperies, voilà. Voilà. Hop, un oiseau. OISEAUUUU! Touché. Pardon. Allez, un zombie là, un petit zonzon. Ah voilà, un oeil volant, regardez, on ne le voit pas bien. Voilà, on le voit bien. Vous voyez, c'est un oeil volant. Papa, Tabo, Kaka, tout ça, Gatling. Et j'ai entendu un zombie à droite, à gauche, pardon. J'espère. Alors ça, j'utilise une astuce qui permet de voir sous le sol. Ah voilà, des zombies, regardez. Méchants zombies, je leur tape dessus à l'épée. Ou je leur tape dessus au pistorailon. Laser BX4. Disque laser de Dorothée, prends sa lumière. C'est comme un tremblement de terre. Ha ha. Et voilà, je suis ici. Bref, c'était des zombies. Les zombies sont les premiers monstres du jeu la nuit qui sont très dangereux et le seul moyen de les tenir hors de votre maison c'est de fermer vos portes. Il faut savoir qu'un zombie n'ouvre pas les portes d'or. C'est une lune de sang. En lune de sang, les monstres sont beaucoup plus forts, plus résistants, plus nombreux et beaucoup plus hargneux en général. Voilà. Voilà qui résume un peu la situation. Accessoirement, il faut savoir qu'on peut donc creuser comme dans Minecraft et aller... Il a trouvé un objet chité et aller trouver... T'as trouvé quoi comme objet chité ? Oh, c'est la classe. Accessoirement, on peut comme dans Minecraft explorer des souterrains, creuser des cavernes, faire des... Je sais pas moi. Des tunnels, des choses, tout ça et récupérer des minerais notamment du cuivre, du fer, de l'argent et de l'or. Il faut savoir que ça n'est pas comme dans la vraie vie, c'est-à-dire que il faut savoir que ça suit... Oui, je sais, un shadow crest. Il faut savoir que ça suit les ordres de valeur. C'est-à-dire l'armure de cuivre est la moins forte, l'armure de fer est un peu mieux, l'armure d'argent est un peu mieux et l'armure d'or est carrément la meilleure armure qu'on puisse disponer en minant. Au-dessus de ça, il y a l'armure que je porte qui est au-dessus de l'armure d'or parce qu'en fait je ne porte pas vraiment l'armure d'or sur des vêtements. Voilà comme ça à quoi je ressemble en vrai. L'armure des ténèbres en utilisant de la barre de démonite qu'on trouve sur les boss. Voilà un boss qu'on va appeler d'ailleurs parce qu'il n'y a pas de raison de faire ça sans voir. Je viens d'appeler un boss. Je viens d'utiliser un oeil de Cthulhu. Enfin l'oeil de Cthulhu. Vous voyez, je lui tire dessus, j'enlève de la vie. Je lui apprends le respect. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Vous voyez, sa phase est simple. Au début, il se contente de me regarder très fort et de me faire peur de me faire rentrer un peu dedans mais facile à esquiver et de m'envoyer des petits yeux. Normalement, ce premier boss, vous pouvez espérer l'affronter au bout de deux heures de jeu. Puis après, c'est assez facile de le réinvoquer. Et vous voyez, il passe en deuxième phase parce que je l'ai énervé. Moi, je lui tire dessus au pistol blaster parce que j'en ai un à foutre. Il y a une étoile filante. Il y a une étoile filante. Il y a une étoile filante. Oh, je le regarde droit dans les yeux puis je le frappe. Ah, il me touche. Je prends sa fumier. Action spéciale Action power rangers Esquive Matrix Oeil de Cthulhu a été vaincu Oh regardez son loot il a explosé Hop et je récupère tout le matos Avant que Clairestor puisse espérer pouvoir Y toucher Ah une Lforge il faut que tu la récupères Ah il faut peut-être de la météoritite Un marteau en météoritique Bref je reviens Excusez moi je regardais l'écran de Géal Et je me mets dans ma baraque Alors comme vous pouvez le voir J'ai donc des barres de démonite Je peux donc l'effondre en lingots de démonite Et ça plus un autre composant Me permet de faire des armures H de guerre de la nuit, fléau de la lumière Tout ce que je possède actuellement C'est mon stuff actuel Accessoirement c'est mon armure que je porte Le casque de l'ombre, l'armure d'écaille de l'ombre Et enfin les jambières de l'ombre En les ayant tous ensemble J'ai un buff de déplacement qui est pas négligeable du tout Et qui en plus me donne un air complètement cool Un peu à la halucarde dans Castlevania Qui a mis ce bloc de neige ici ? Un peu à la halucarde dans Castlevania Qui me permet de me déplacer vous voyez plus vite Et c'est la classe Ah et tu peux casser les blocs en dessous de la forge pour la ramasser Apparemment c'est ce que dit quelqu'un sur le chat Ils ont raison Alors il faut savoir que je vais expliquer très rapidement Pour ceux qui ne connaissent pas Le principe de Terraria En haut à gauche vous voyez mon inventaire rapide Les choses que je peux toucher Les sortilèges Les trucs que je peux lancer La gatling Vous voyez le piste au laser Bref n'importe quoi Lorsque j'appuie sur l'échappe Il apparaît tout mon inventaire que j'ai dans les poches Là j'ai de quoi invoquer l'œil de Cthulhu J'ai de quoi invoquer le dévoreur de monde Qui est le second boss du jeu J'ai les barres de météorite et les lingots J'ai une armure en or et une couronne d'or Parce que ça c'est pime Et pourquoi à votre avis j'avais une armure en or ? Et bien c'est simple Parce que dans votre onglet d'équipement Il y a deux onglets L'onglet social et l'onglet équipé Pour la tête par exemple Vous voyez ça c'est ma vraie tête Si je mets une armure dans l'onglet équipé Je profite des buffs et des bonus de l'armure C'est à dire 6 de défense Par contre si je mets un onglet en social Quelque chose en social Et bien j'apparais avec ce qui est en social Même si en vérité je suis équipé de l'armure C'est à dire Là où je peux apparaître vous voyez Avec une full armure en or Ah il a brûlé Jial Avec une full armure en or et une couronne En vérité en dessous mes vraies statistiques Sont celles de l'armure des ténèbres L'armure d'or n'est pas tenue en compte Uniquement pour l'apparence Et Jial a trouvé une lance des ténèbres Qui est extrêmement stylée Il faut l'avouer Accessoirement j'ai des accessoires Alors ces accessoires sont pour la plupart Des accessoires qui sont fusionnés C'est à dire j'ai pris deux accessoires Je suis allé voir mon pote le gobelin Je lui ai dit Vas-y fusionne-le en même temps Donc les bottes spectrales Ce sont un mélange entre des bottes fusées Et les bottes de mercure Qu'est-ce que... Dans ma miracle Interdit Verboten Tu meurs tout de suite fumier Voilà Excusez-moi Donc les bottes de mercure Et les bottes de fusée Sont quoi ? Les bottes fusées me permettent de faire ça Oui Vous voyez c'est les bottes fusées Ça permet de faire la fusée Les bottes de hermès Les bottes de mercure Me permettent comme dans God of War 3 De courir très vite Et une fois les deux fusionnés Et bah ça fait Le porteur peut courir super vite Et je peux voler Ensuite j'ai un bracelet du vent Qui augmente ma vitesse de déplacement de 10% C'est tout Ça fait rien de plus J'ai un nuage dans base Un ballon Alors ça c'est un peu plus compliqué A la base il y a soit l'item Je vais essayer de vous le montrer en même temps Soit l'item ballon rouge Qui vous permet de sauter beaucoup plus haut Qu'en temps normal Je vais vous montrer la différence tout à l'heure J'arrive, j'arrive, j'arrive Regardez Je vais mettre Enlever l'item ballon Et je vais sauter Vous voyez je saute pas très haut Maintenant je mets l'item ballon Et je fais un double saut presque Mais il y a aussi un truc Qui s'appelle cloud in a bottle C'est à dire un nuage dans un Attends Un nuage dans un Dans une bouteille Et ça permet de faire un double saut Vous voyez c'est pour ça Il y a un petit nuage qui apparaît en dessous de moi Mais j'ai fusionné les deux Ce qui fait qu'il y a un nuage dans un ballon maintenant C'est le ballon et le nuage dans la bouteille en même temps Et du coup je peux faire un double saut très haut Plus utiliser les bottes fusées Bref je vole Yo Bref c'est du port nawak Voilà Puff 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 J'ai aussi un fer à cheval d'obsidienne C'est le fait quand on mélange Un crâne d'obsidienne Et un fer à cheval Le fer à cheval permet d'annuler tous les dégâts de chute Ce qui fait que quand je tombe Je ne prends aucun dégâts de chute Et le crâne d'obsidienne permet de ne plus craindre les flammes Parce que ça vous protège des flammes C'est pratique Et donc du coup ce fer à cheval me protège des flammes Et m'empêche d'avoir des dégâts de chute Et enfin ce bouclier d'obsidienne C'est un bouclier de cobalt Normalement fusionné avec un crâne d'obsidienne Le bouclier de cobalt m'empêche D'être repoussé quand je me prends des dégâts Vous savez comme dans Castlevania On se prend des dégâts Le personnage part en arrière Et du coup ça peut vous faire tomber dans un trou Où vous tuez très facilement Et bah là je ne suis pas repoussé Je prends des dégâts mais je bouge pas Fuck la police Et en plus je l'ai mélangé à un autre crâne d'obsidienne Ce qui fait que ça me protège du feu Alors ça sert à rien Parce que du coup j'ai double protection du feu Alors qu'il n'en faut qu'une Mais c'est Pimp Voilà c'est tout C'est juste Pimp Et accessoirement Je vais prendre donc ma veste de smoking Et poser l'armure d'or sur le mannequin Mon haut de forme parce que c'est Pimp Enfin non pardon Je vais prendre le haut de forme Et poser la couronne sur le mannequin Et mettre mon smoking Et poser l'armure d'or sur le mannequin Et voilà Et ça ne change que mon apparence Il faut savoir qu'en vérité En dessous ma vraie armure Ma vraie apparence C'est l'armure de l'ombre L'armure du ténèbre Est-ce que cela te protège de la lave ? Non Par contre cela me protège des briques de Hellstone C'est à dire des briques de l'enfer Qui te font des dégâts si tu marches dessus Tu sais que tu peux voler plus longtemps Bob avec des ailes Oui mais on n'a pas encore atteint le hard mode Ça va être notre objectif Donc voilà C'était une petite présentation rapide de Terraria Il faut savoir que mon perso est complètement cheaté Accessoirement j'ai un grappin Un peu à la... C'est pratique Et donc nous atteignons la zone de la corruption Oh vous allez me dire C'est bien Mais qu'est-ce que ça fait ? Et bien ça fait que Ici dans cette zone Que ce soit en plein jour ou en pleine nuit Je peux invoquer le second boss Le second boss Le dévoreur de monge Allez viens Makai Je t'attends Oups Je t'attends C'est lui Comme vous pouvez le voir Il est assez impressionnant Mais il faut pacifier Rater et grater fumier Et là maintenant tu vas prendre cher Miam 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 Aïe je me prends un peu dans la gueule Mais c'est pas important Accessoirement vous voyez un grand dévoreur Qui est un monstre de... Du chaos Aïe aïe Je prends des dégâts Vous voyez ma barre de vie en haut à droite Et les étoiles sont ma mana Attends mais il est bloqué Raté Haha je suis trop rapide pour toi Je suis trop fort Chuuu Oh comme il a mis Je lui ai mis les ténèbres Je crois Là il a guacqué Ça guac à fond Ça guac à fond Oh ça fait mire Ah Oh joli Beau beau sortage du monstre Ah ça y est je l'ai tué C'est à dire je l'ai coupé en deux Il faut savoir que chaque morceau du dévoreur De monde est indépendant Et à sa barre de vie indépendante En fait C'est un peu compliqué Mais comment dire Imaginez en fait Ça n'est pas un boss C'est 800 mobs Glués ensemble En fait Qui constitue un boss Et il faut que je les bu tous Indépendamment les uns que les autres Et là je suis en train de le faire Même si je me prends des dégâts J'en ai rien à foutre J'ai le bouclier de cobalt Tovaquine Tout à l'âche Tovaquine On vient ici bâtard Tovaquine 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 Oui ça giclire Et il est presque fini là Je pense Voilà Le dévoreur de monde A été vaincu Oui Vive la faute d'orthographe Mais c'est brave Bref il a été vaincu Il a laissé vous remarquez La moitié de son stuff sous sol Voilà j'ai tout absorbé Il m'a donné donc très important Toujours des barres de démonite De quoi faire des lingots de démonite Du minerai de démonite Et il m'a donné surtout des écailles de l'ombre Et les écailles de l'ombre me permettent enfin de faire du matos en démonite Ça me permet de faire une pioche en démonite Ça me permet de faire une armure en démonite Un casque en démonite Des jambières en démonite Du papier peint en démonite Bref Ça me permet de faire pas mal de choses en démonite Je vous avouerai que c'est pratique Excusez moi je repose les cubes de brousse que j'ai creusé pour moi Bon tu vas crever toi tu m'emmerdes Il faut savoir que quand on a une certaine défense A un certain moment les mobs ne vous embêtent presque plus C'est pas qu'ils vous embêtent plus C'est juste qu'ils sont C'est une nuisance auquel vous ne faites même plus attention Voilà Comme ça Mais je le réinvoque Parce que je suis joueur Allez reviens ma salope Parce que si j'utilise ma magie Le sceptre aquatique Le sceptre aquatique Qui a l'air extrêmement efficace Face au dévoreur du monde Il revient là Voilà c'est bien Effectivement Effectivement ça m'a pompé toute ma mana Mais ça lui a fait extrêmement mal Ça y est j'en ai plus J'ai plus de mana J'attends que ça se recharge J'ai plus de catéline Ou de cristaux de laser Parce qu'il n'y a pas de raison C'est pas que j'ai plus assez de mana Je suis obligé d'y aller à la hache Dovaquine 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 Allez venez m'affronter Si vous avez les couilles Dovaquine 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 Il lâche du stop Ce qui est compliqué avec ce boss C'est de récupérer bien tout le matos Qu'il lâche Parce qu'il meurt Plein de petites voix Un peu partout Putain mon clicoche de souris Qui marche plus Je dois quand même racheter une souris Massacre Massacre Dovaquine 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 Mais si fumier Je vais rater Il a eu de la chance Oh je suis Abraham Lincoln Oh chasseur de vampires Ah c'est rare C'est très stylé Oh est-ce qu'Abraham Lincoln Il avait des bottes fusées Bonneur J'en connais une A qui ça plairait Abraham Lincoln Avec des bottes fusées Ah voilà Ça y est Il m'a lâché 46 barres de démonite Et voilà C'était la victoire la plus totale Alors excusez-moi Chers amis Je suis en train un petit peu de farmer Je sais que c'est un peu chiant Mais je leur invoque une troisième fois Cette grosse dinde Sauf si j'ai quelque chose de mieux Excusez-moi Je vais utiliser le miroir magique Qui est un objet craqué Qui permet de retourner à son point de spawn Voilà Donc je suis rentré chez moi Comme vous pouvez le constater Et je vais voir chez Djeal Enfin je suis obligé de passer chez Djeal Et de descendre En passant juste devant Oh Djeal Quelle armure nécro Quelle pute Il s'est fait ça dans mon dos Ça t'a coûté toute la Non Il y a de quoi en refaire une autre Elle est mieux Elle est mieux T'as combien de défense 23 défense moi Toi 21 Ouais mais attends J'ai un objet qui donne plus de défense Non ? Non mais elle fait Un défense à chaque Elle se mérite C'est les mandibules Ouais mais il va falloir qu'on aille dans le désert pour ces conneries Vous voyez Djeal qui a le power steel Le power steel avec Avec cette armure nécrotique Qui est une armure faite en toile d'araignée Et en os de squelette Avec un full prestige juste derrière Par contre Djeal je t'invite à t'habiller Est-ce que tu veux mon smoking Pour le power prestige Oui le coffre des ténèbres Ah merci T'es sûr que tu veux pas le Tu veux pas le Le full smoking Pour prestige Ouais bah oui Non en même temps ça fait pas Ouais bah pourquoi pas Garde le Garde le si ça te satisfait Enfin bref moi je vais laisser Je vais laisser les gens Pardon excusez moi Je vais laisser les gens voter S'ils préfèrent le smoking Ou l'armure d'or avec la couronne Du Bob Lennon Au choix au choix D'accord bah attends Je vais venir pour voir L'avancée du tunnel Mais je vais d'abord invoquer Le dévoreur de monde Encore une fois Le dévoreur de monde Encore une fois L'armure d'or full prestige Smoking L'armure prestige Je sais pas ce que vous voulez L'armure d'or Le smoking Putain c'est Ah c'est C'est partagé Ce que je vais faire en fait Chers amis C'est prendre une arme cheatée Le lune bleu non Le trident non La crosse d'or pouce Le harbour non Le boomerang Le fusil non La serbe à canne Ah voilà la furie stellaire C'est ça que je voulais Voilà la furie stellaire Est un objet qui utilise Ma mana Du calme du calme La furie stellaire Est un objet qui utilise Ma mana Mais qui invoque des étoiles Regardez Et ces étoiles font des dégâts Donc c'est compliqué à utiliser Mais c'est sympathique Ça peut être une très bonne arme Lorsqu'on se bat Contre un boss Un boss un peu horripilant Super saut Oh oui Oh date réception Oups Et voilà Furie stellaire C'est bon ou c'est incompletement Oui Furie stellaire Furie stellaire Qui whiff Voilà Quand même Putain il a fait que je claque Toute ma barre de mana Pour toucher ces fumiers Alors Et au fait Biquette Au pied biquette Coucher 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 Oh oui Il me donne une petite étoile Ça redonne un peu de mana En fait Et ça les coeurs Ça redonne un peu de vie C'est de l'instantané Ça ne résolvait Mais Il faut un crochet Pour le calme Ah c'est eux Le raccourci Esquive Bon C'est esquive du vert Oh je lui pisse dessus Esquive Esquive du vert de terre Urination Il va me sauter dessus Pour le deuxième Et il va partir sur cet angle Je le savais Oh urination totale Ah il est en train de me manger J'aime bien la musique de boss Et il faut savoir qu'il y a un troisième boss Dans le jeu C'est un boss qui bloque un donjon C'est un boss qui s'appelle Skeletor Qui en fait est un super boss Qui est assez difficile Et qui bloque en fait L'entrée de votre donjon C'est à dire que Tant que vous n'avez pas tué ce boss Vous ne pouvez pas rentrer dans le donjon Parce qu'il faut savoir que dans ce jeu Il y a une zone qui s'appelle Le donjon Qui est très dangereuse Qui possède des coffres en or Qui permet d'obtenir du stuff Un peu plus évolué Ou sympathique Et pour y rentrer Il faut buter le boss Qui garde la porte Il s'appelle Skeletor Oui j'ai vu l'arbre Que j'ai coupé pendant le boss Massacre Regarde cette boucherie 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 Sandwicherie Et voilà Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce que tu me veux Voilà Meurs toi et ta famille Bref C'était très Dovaquine Excusez-moi J'aurais qu'à faire des bonus Qui sont en dessous Je pense parfois Ça se blogue un peu dans le sol Voilà excellent Et je rebouche le trou Parce que je n'aime pas Quand je fais sale comme ça Je ne peux pas du tout faire sale Donc c'est une petite session Au calme chers amis Pas gros live ce soir C'est juste un petit live session Parce que je jouais avec J.H.L Parce que je m'amusais bien Mais je me suis dit Tiens ce serait marrant De streamer ces conneries Parce que ça en fait un peu de contenu Mes pauvres enfants Ils n'ont plus rien Esquive Ah il me fait toucher Par cette merde Oh double tir Double shot Oh abattu comme un clébard Ou un slime Alors ceci est un slime Chers amis C'est les premières créatures Que l'on rencontre Et les plus utiles Parce qu'en mourant Ils vous donnent du gel Qui sert à la fois De combustible Pour le lance-flamme Mais aussi pour créer des torches Donc c'est absolument indispensable Accessoirement Le gel permet De faire des potions avec Donc le gel ça fait tout Le gel ça fait le pâté Oh le grappin Le grappin Qui accroche la tour à Geal Ouah Très bien Et je regarde Geal Qui est en train de se battre Au fond des ténèbres De l'absolu Et qui en chie Comme c'est pas permis Sacre bleu Si je puis me permettre Sur ce donc je vais Me parer Hop Je vais aller poser Le tout mardier Que j'ai pu récupérer Ah oui avant ça D'ailleurs je vais vous montrer Excusez moi Je descend Je descend Je descend Je descend Je descend Alors ça c'est un four Une table de craft Une enclume Et une table d'alchimie Donc je peux tout faire Ici actuellement Vous voyez regardez Avec donc des écailles sombres Et des lingots démoniques Je peux faire une pioche Cosmardest Ou des armes On peut faire un arc démoniaque Du cuir Je ne savais pas Que vous pouvez faire du cuir Des murs en terre Des torches de tiki Des torches des poudres infectes Donc je vais déjà créer Tous les lingots Que je peux faire Avec tous les mines que j'ai 92 lingots Très bien Et je vais aller donc Les poser dans La coffre de guilde En ordonnant A ce que ça fasse Une belle petite pile La pile rapide Accessoirement Juste à côté Il y a les minerais Je vais poser les minerais La pile rapide Excusez moi Je fais un peu de rangement C'est juste nécessaire Au bout d'un certain moment Dans le jeu Mur de chair s'est réveillé Qu'est-ce que t'as fait Djal ? Qu'est-ce que t'as fait Djal ? J'ai rien fait Bats-toi contre le mur de Oh putain En fait Djal J'ai lu comment on fait Pour se battre contre le mur de chair En fait Tu as tué un démon Qui portait une statue vaudou Du guide Et en tuant ce démon La statue vaudou du guide Est tombée dans la lave Et si tu fais plonger dans la lave La statue vaudou du guide Et que ça tue le guide Ça invoque le mur de chair Donc tu as tué le démon Au-dessus du mur de chair Non bon Tu as tué le démon Au-dessus d'un bloc de lave Ce qui fait que Malheureusement On a paumé Et là il va avancer Il va partir Puis il va disparaître Et on va attendre que le guide revienne On va chercher un démon Qui transporte effectivement Une poupée vaudou du guide Et on va La récupérer Sans la faire tomber dans la lave Important ce détail Oui oui mais c'était J'ai vu ça Oui C'était C'était de la haute incompétence Félicitations Il a trouvé un cristal de vie Ça augmente la vie max Je tome un peu de potions J'en prends Une dizaine Les grosses potions Claire de Nusoin Et de l'écaille sombre Dans les écailles sombres Ça va dans les tonneaux Où il y a Le matériel de monstre Voilà Excellent Accessoirement Fuck la police Fuck la police J'ai réinvoqué l'oeil de Cthulhu Par ici bâtard Par ici bâtard Il est là Il est là Salut fumier Par la pluie galactique Pluie galactique Ça touche C'est génial Bon j'ai plus de mana Ah je te pisse dessus Ça marche pas Il faut mettre plus de torches Sur ce barrage On y voit pas grand chose Gatling Positionnage stratégique Tire de couverture Tire de couverture Tire de couverture Il te fait aucun dégâts Tu lui fais mal C'est impressionnant Cette lance que tu as trouvé Elle est juste Elle est juste Suprême C'est ça La lance de la dévastation Elle est juste Complètement Oh c'est craqué Ah et Jeal a posé La forge des ténèbres Chez moi Je te remercie C'est une forge qui est Un cadeau dans le coffre Oh 4 barres de pierre de l'enfer Chaud Chaud Les barres de pierre de l'enfer Sont donc le stuff au dessus De ce que je possède Et même largement au dessus Pour être honnête C'est pour ça qu'aller en enfer Est si difficile pour nous Mais auparavant Il va falloir s'équiper Alors comme vous avez pas pu vous décider Je me mets en mode full prestige Armure d'or et chapeau haute forme Abraham Lincoln pour le bonheur Le but du jeu est d'invoquer des monstres Pour les yeux Après oui Ça se résume un peu à ça Et ça te permet d'obtenir plus de stuff Pour que tu des monstres plus gros Farmés Et tout ça Mais des lunettes noires Si t'en as C'est la grande classe Merde j'en ai pas Malheureusement As-tu la creusé où ton tunnel Qui va jusqu'à la fin de l'enfer Réinvocation de l'œil de Cthulhu Je cherche le vendeur d'armes Le vendeur d'armes c'est un black Il faut le trouver Et il est là Il est là le vendeur d'armes Il est là mon petit blacky Vends moi des balles Il me vend des balles Ouais Cthulhu je sais j'arrive Tu vas patienter Tu vas être gentil Arrête d'annuler les mises à chasse S'il te plait Réinvocation de gentiment Voilà Excusez moi Donc Je suis prêt Vas-y viens Cthulhu Toi et tes enfants En feu de ta famille Tout à la gatling Par les météores de Pégase Oh ça oublie Les météores de Pégase Ouh il est météore Oh il m'a donné l'étoile lui Y'a que ça dans sa recharge Mais météore de Pégase Allez y'en a un qui touche là Non y'en a rien qui touche là Je rappelle qu'on clique gauche de la souris Merde Très très chiant Tire soutenu Tire soutenu Ah on va amener cette bataille Jusqu'au plus haut Monde de la tour On va l'éclairer pour la peine Aïe Excuse moi Je l'éclaire pour le groupe C'est complètement épique Je suis dans l'espace Space Space Oh 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 And away Je dirais qu'il est presque l'heure de réinvoquer K'talou Rassurez vous c'est le dernier item D'invocation de boss que j'ai Après c'est fini Fuck ta famille Oh oui il m'a rendu de la mana excellent Il faut que je passe vite pour le buter parce que sinon je n'aurai pas assez de temps Vas-y charge Excusez moi j'essaie de faire vite Ah ça y est il a craqué Il a craqué psychologiquement Allez vite le jour va bientôt se lever Magne toi Allez mine toi Magne toi Novaquiii Non il s'est tiré l'enculé Revenez ici bâtard Complètement désolé Bon bah tant pis on l'aura pas tué une troisième fois Ça arrive Et tout ça à cause de mon clic droit de la souris Excusez moi cher public Je reviens Bougez pas Je vais chercher Je vais chercher une souris qui marche A tout de suite Oui oui il va être façon de lui aussi Ouais bah de toute façon c'est bon Ouais Ouais Le point c'est qu'on mette des vannes à la petite tête aussi C'est limite pas possible Parce que le but c'est justement de la toute façon Mais pour n'importe quelle autre chose Il n'y a pas de problème Ouais 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501